Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo en vocation sur Dragon Ball Legend, sur le portail du tout nouveau Jiren Full Power LF, et de son acolyte, enfin pas de son acolyte, mais de celui qui l'accompagne dans ce portail, Beerus Bleu. Alors, en soi le portail, je suis un peu mitigé, je pense que, alors vous le voyez j'ai énormément de cristaux, enfin non vous le voyez pas mais je vous le dis, j'ai 25 000 cristaux actuellement. Mais le portail, voilà, Jiren bien entendu qu'on le veut, un personnage qui s'intègre un peu mal aujourd'hui mais un personnage qui a l'air super fort et dans le futur avec d'autres ajouts, ça peut être intéressant vraiment de l'avoir. Vegeta Evo, pourquoi pas, Migate je ne veux pas, Gatai je ne veux pas, lui j'ai déjà 7 étoiles donc pour les Nkai c'est déjà cool, mais si on peut prendre des étoiles rouges complètement, Bouh je ne l'ai pas, Beerus je m'en fous, et le nouveau Beerus bien entendu on le veut. Donc en soi le portail est pas trop mal pour moi mais c'est pas un portail incroyable et peut-être qu'il va y avoir du lourd par la suite sur le jeu, donc pesez le pour et le contre, le portail reste 13 jours sous format de step up, si vous voulez invoquer, attendez le dernier jour, attendez le dernier jour pour être sûr de votre choix. Mais moi dans tous les cas je vais faire que 2 cycles, voilà, 2 cycles ça me paraît pas mal, sur Badak j'avais fait 2 cycles, donc là je vais faire 2 cycles en espérant avoir la même chance que sur Badak LF, mais pour moi ce portail ne mérite pas plus que ça, certes j'ai beaucoup de cristaux mais justement je préfère avoir un max de cristaux de côté, donc là 2 cycles ça va me faire quoi, à peu près 7000 cristaux je crois de dépensé, ou un peu moins je sais plus, donc voilà il me restera 18000 cristaux, ça sera largement assez pour me refaire en cristaux, pour avoir pas mal de CC sur un futur portail très intéressant, sur un futur gros perso, donc écoutez sans plus tarder, on va invoquer, première multi, j'espère avoir de la chance, alors normalement j'ai fait le, oui j'ai fait le téléchargement, donc il n'y aura pas de spoil à ce niveau là, et vous ne voyez pas le passé de toute façon, moi je me le cache bien entendu, alors comment ça commence ? On commence avec 3 capsules, sur Namek en Super Saiyan, attention, ok, ça se touche pas, bon ça c'est extrême garantie malheureusement, c'est pas, ça serait bien un petit DC en or là, pas de broly, bon en même temps première multi, on va pas, on va pas trop en demander, ce n'est que la première multi, alors à savoir, vous le savez, de toute façon c'est écrit, mais le taux de drop est à 20%, donc c'est pas mal, et les multi pouvoir Z sont à 1200, donc je pense qu'on va rester sur cette formule de 1200 pouvoir Z, parce que là si on a un retour sur les 600 PZ, ça risque de faire très très mal, par exemple là Jiren, moi j'avais peur qu'il soit sur un portail classique, 600 PZ, ça aurait été compliqué pour lui, parce que là il suffit de le dropper deux fois pour l'avoir à 6 étoiles, ce qui est le minimum syndical aujourd'hui, parce que vraiment, si vous avez déjà croisé en PVP des teams très peu étoilés, genre 2-3 étoiles, ça se fait défoncer, oh 5 grosses capsules, 5 grosses capsules, c'est pas mal, ok, une fois ça se touche, mais rien ne se passe, pas de super saiyan, relâcher bleu, pas de broly, on gagne, donc on a un sparking, sur la multi à 5 persos, c'est le taux de drop, 20 persos, enfin 20%, pas ouf, pas ouf du tout même, au moins ça fait un sparking, c'est bien si un jour il a un zinkai, on prend des petites étoiles rouges sur ce perso, mais bon, ça m'étonnerait qu'il a un zinkai d'essitôt, et, ah bah j'ai déjà 14 étoiles, ok, bon bah, complètement inutile du coup, je crois que je ne l'ai jamais joué ce Goku, je ne l'ai jamais joué, donc je ne suis même pas au courant que je l'avais 14 étoiles, voilà les 3ème ulti du premier cycle, pour le moment ça va, on n'est ni dans le shaft, ni dans un braquage, parce qu'on ne s'est rien passé d'incroyable, on a eu un petit sparking, bon en vrai, ça annonce rien là, espace 3 capsules, c'est pas sparking garantie, c'est pas LF garantie, super saiyan, surtout qu'on n'a même pas de glissé doré, oh, oh, je n'ai rien dit, je n'ai rien dit, c'est plutôt pas mal, là on a une animation qui nous déaventure quelque chose, bon, si c'est Jiren, c'est incroyable, j'aimerais bien, très honnêtement, mais, bon, c'est la 3ème ulti en plus, donc ça commence super bien, 3ème ulti, 7 personnages, un LF dedans, si c'est Jiren, c'est parfait, on continue sur la chance que j'ai depuis des mois et des mois maintenant, donc maintenant, il faut croiser les doigts pour que ce soit lui, parce que si c'est pas lui, en vrai, les autres LF me vont à part d'eux, mais, si c'est lui, en fait, je me dis, c'est bon, la moitié du contrat est remplie, il n'y aura plus qu'à aller choper Beerus, mais bon, Beerus en soit, j'ai eu peur, bon, pas Dune Vegeta, pourquoi pas en vrai, lui un jour, il pourrait avoir un Zinka, tellement il est nul aujourd'hui, et, et ce sera la dernière carte en plus, le jeu nous laisse du suspense, oh, c'est bien, ça c'est bien, ok, c'est loin d'être le pire LF à dropper, honnêtement, je vous le dis, j'aurais pas aimé dropper, Migate, Gatai, et Beerus, j'aurais pas trop aimé, mais bon, c'est pas Jiren, mais, mais c'est pas mal, mais c'est pas mal, on a, on a un petit double, il est pas loin d'avoir 9 étoiles là, le Vegeta, donc, si jamais il donne ne serait-ce que 200 pouvoir Z, ouais, ouais, s'il donne 200 PZ du Vegeta avec son Zenkai, bah, 9 étoiles, ouais, ok, c'est cool, ok, c'est cool, j'aurais préféré Jiren, mais lui, je pense que c'était le deuxième meilleur à avoir, enfin, non, le troisième, parce que j'ai pas Kitebu, donc, mine de rien, c'est quand même plus intéressant d'avoir Kitebu que le Vegeta, mais honnêtement, je, là, je dis oui, je dis oui, TLF à la troisième multi, c'est plutôt sympathique, 3 capsules, je pense que je vais zapper l'animation, parce que, ça n'annonce rien de bien, 10 personnages en plus, donc, une animation comme ça sur 10 persos, c'est pas ouf, oh, 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 oui, lui, je ne l'ai pas beaucoup, je ne l'ai que 7 étoiles, donc, pour un moment, je trouve ses invocations très bien, on n'a pas droppé les persos, les nouveaux persos, mais, je trouve ça plutôt pas mal, bon, ça, par contre, c'est un peu haché, mais non, sinon, c'est vraiment bien, les extrêmes sont cool, enfin, pas tous, mais on a droppé de bons extrêmes, le petit Zama Black qui chope quasiment la 9e étoile aussi, c'est cool, c'est très, très cool, ça, ok, ça fait plaisir, ce premier cycle est plutôt pas mal, il nous reste deux multis sur ce premier cycle, alors, on a ni virus ni jiren, donc, en soit, c'est des bonnes multis invocations, mais, on n'a pas les deux nouveaux persos, après, en général, le problème de Dragon Ball Legend, c'est que quand vous droppez pas les nouveaux persos, vous avez des invocations éclatées, là, je les ai pas droppées, mais, les multis sont pas dégueux, quand même, on a eu un LF, qui va en plus avoir un Zenkai, Zama Black, c'est bien, les extrêmes qu'on n'a pas, bon, c'est pas incroyable, mais, je suis pas déçu pour le moment, je suis pas déçu, maintenant, ce serait bien d'avoir, un petit virus ou un petit jiren, bon, c'est un petit virus, mais, c'est pas le virus qu'on voulait, et en plus, c'est un LF, quoi, c'est, bon, c'est cool en soi, mais, enfin, c'est cool, non, il sera plus joué du tout, lui, maintenant, il sera plus joué du tout, honnêtement, ok, pourquoi pas, ah, c'est dommage ça, allez, un deuxième petit LF, non, pas du tout, oh, en vrai, en vrai, on a des bonnes multis, ah, non, ça, par contre, non, ça sert complètement à rien, allez, troisième sparking, pourquoi pas, s'il a un Zenkai, allez, un petit nouveau extrême, bon, en soin, en soin, on a eu un LF, donc là, deux LF en un cycle, on a un bon taux de drop, on a un bon taux de drop deux LF, mais on a pas droppé les nouveaux persos, donc, c'est pour ça que je vous dis, c'est pas trop mal, mais si on s'en sort sans Jiren ou sans Beerus, par contre, ce serait dommage, ce serait pas nul, parce qu'on a vraiment eu des bons trucs, enfin, globalement, pour encore une fois, pour des invocations sans nouveaux persos, c'est pas trop mal ce qu'on a, si on s'en sort sans Jiren ou Beerus, c'est vrai que ce serait problématique, donc, allez, là, tu me sors Jiren et on peut s'arrêter là, voilà, voilà, Trunks ? Non, pas Trunks, ça sent Broly, je sais pas vous, mais ça sent bon quand même, pas Badak, ça sent bon quand même, ça sent Broly, non ? Ah, ça sent pas Broly, et il gagne en plus, ok, bon, ceci dit, on a une bonne animation, donc, enfin, bah, espace, espace Dragon Ball, en vrai, ça garantit rien d'incroyable, normalement, mais, ouais, ouais, si ça s'arrête là, c'est pas ouf, par contre, attends, espace Dragon Ball pour C-18, non, voilà, je n'accepterai pas, pourquoi pas, bon perso, je suis très long de l'avoir, 14 étoiles, donc super, parce que c'est un excellent Zenkai, ouais, franchement, on a des bonnes multis, bon, lui, il est déjà 14 étoiles, malheureusement, bon, en soi, les multis sont pas dégueux, on a un bon taux de drop, vraiment, mais le jeu joue avec nous, en vrai, il nous donne des bonnes multis, mais, il nous donne pas, les persos qu'on veut, quoi, celui-là, avec la chance que j'ai, en vrai, pour le moment, j'ai de la chance, donc, si j'ai ni Beerus, ni Jiren, c'est vrai que ce serait quand même, ce serait quand même dommage, on a eu un élève tout à l'heure, sur la multi à 700, non, c'était la multi à 700, pardon, allez, ok, à mon avis, ouais, première multi éclatée, bon, après, pour une multi à 500, c'est logique, bon, 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 est-ce qu'on peut avoir autant de chance, sur ce deuxième cycle, que le premier, en ayant des LF, voilà, différents, c'est-à-dire, Jiren, et au moins, au moins, se sortir avec un virus, parce que si on n'a pas, au moins un virus, c'est vrai que c'est problématique, oh, ça pue ça, vas-y, on laisse, on laisse, regardez, on laisse, on laisse, oh là, c'est pas du tout, un drop espéré, ça, ouais, quand même, ah non, ah, je sens que ce deuxième cycle, il va me donner, par contre, des sparkings éclatés, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais, ça sent les sparkings éclatés, ça avait bien commencé, bon, après, ça avait bien commencé, c'est pas fini non plus, mais, là, il me reste quoi, il me reste, trois multi, il me reste trois multi, donc, il reste trois multi dans la vidéo, en vrai, ça passe vite, c'est incroyable comment ça passe vite, les invocations, après, que deux cycles, en soi, parce que je n'ai pas trop envie, de dépenser beaucoup de cristaux, sur ce portail, mais, au moins, c'est un sorti, au moins avec un virus, quand même, non, il faut au moins un virus, parce que là, ce qu'on a eu, en soi, c'est cool, mais, au bordel, il faut perdre, il faut perdre, mon cher ami, il faut se faire éclater, allez, perds Goku, perds Goku, perds, perds, il n'y a pas de broly, ah, mais, pourquoi tu gagnes, Goku, parce que là, ça ne nous garantit rien, ça ne nous garantit deux sparkings, sauf que la multilavance, c'était deux sparkings, on aurait pu avoir cette animation, et on n'aura eu aucun nouveau, c'est pas un mauvais pic, mais c'est 14 étoiles, donc, ça ne sert à rien, et on n'aura eu aucun nouveau perso, du coup, même pas les extrêmes, si je ne m'abuse, ouais, même pas les extrêmes, allez, le sparking, 14 étoiles, ça, depuis bien longtemps, allez, un nouveau, extrême, pas du tout, ça commence, ça commence, c'était bien parti, ça me laissait l'espoir de dropper un nouveau perso, mais là, alors en soi, encore une fois, la multil, voilà, on a nos 20% de taux de drop, on est dans les taux, mais, c'est dommage, c'est dommage, il reste deux multis, pour espérer dropper au moins un virus, mais allez, je sens que j'ai rien, tu veux dropper, je sens que tu veux venir, oh là là, oh ça pue ça, à moins qu'il y ait des fake out, ça pue, quoi que, quoi que, quoi que, en vrai, est-ce qu'on peut y croire, pas de super saiyan, pas de broly, on gagne, on a un sparking au moins, parce que c'était mal parti, vu l'animation, mais, allez, 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 je vous l'avais dit, ce deuxième cycle va me donner des sparkings un petit peu aux F, et pour le coup, il m'en a donné, on aura fait quand même tomber deux LF, en deux cycles, en soi, c'est vraiment bien, mais, mais pas de nouveaux persos pour s'éclater, après il reste une multi, est-ce qu'on y croit, moi j'y crois, après on s'est pas fait shaft en soi, on a eu aucune multi dégueulasse, à part celle à 500 et encore, donc, on n'aura pas eu des multi au R, par exemple, je ne suis tapé aucune multi sans sparking, encore une fois, sans parler de celle à 500, parce que celle à 500, avec un taux drop à 20%, t'es censé avoir un sparking, donc, la probabilité de pas en avoir est relativement, pas élevé, mais, ça se comprend, à trois capsules, on a eu un LF sur trois capsules tout à l'heure, mais dans tous les cas, ici, ça ne me laisse pas d'espoir, pour cette dernière multi, oh ok, on a du sparking, ça fait plaisir, allez, allez, au moins virus, au moins virus, virus, mon ordinateur s'est mis en veille, bon, lui il est déjà 14 étoiles, sinon c'est un très bon pic, mais bon, 14 étoiles, donc inutile, parce qu'on peut en avoir un deuxième, pour espérer, oui, on espère, d'accord, très bien, très bien, le jeu m'a dit, oh, oh, ok, 14 étoiles, franchement, en termes de taux de drop, c'est pas du shaft, mais, à part le premier cycle, c'est pas ouf, premier cycle, on aura eu deux LF, on aura eu un Zama Black, en plus, donc c'est pas mal, mais là, c'est, ouais, 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 bon, en soi, en deux cycles, c'est dommage pour Jiren, mais ça se comprend, par contre, virus, un petit peu dégoûté, un petit peu dégoûté pour virus, mais, en vrai, je dois avoir un ticket, parce que je vais pas plus invoquer sur ce portail, donc autant prendre le ticket, ça sert à rien d'attendre pour prendre les 200 PZLF, je les prendrai jamais, parce que je n'invoquerai pas plus sur ce portail, ou alors je ferai quoi, encore une multi à 500, mais je n'aurai pas de quoi, avoir suffisamment de pièces, pour avoir 200 multi PZ, enfin, 200 multi LF, regardez, je crois, j'ai 9 tickets, ah, 9 tickets, par contre, ça se joue pour faire encore une multi, vous savez quoi, je vais prendre ce ticket, je vais faire l'invocation, et en fonction de ce qu'on a, parce que là, si on a Jiren, 5 capsules, pas de Super Saiyan pour le moment, pas de Badak, pas de Relâché Doré, mais on a un Sparking, Super Saiyan, pas de Broly, 14 étoiles aussi, donc nul à chier, bon écoutez, on va faire encore une multi un ticket, allez, il me restera du coup, il me restera du coup, on va arrondir, il me restera 28 000 cristaux, donc bon, c'est pas trop mal en soi, je suis content, je voulais pas trop dépenser, et en soi, on a eu des bons trucs, mais bon, je zappe l'animation, non, je me dis pas que je zappais l'animation pour rien, par contre, ouais bon, ok, c'est pas fou, bon en même temps, sur une multi à 5, encore une fois, faut vraiment être très chanceux, écoutez, on va se faire le dernier ticket, ouais, on va se faire le dernier ticket, et avec 10 pz, j'aurais rien pu prendre, et je ne serais pas allé jusqu'aux 15 pièces, donc bon, surtout que, surtout que sur le portail de Badak, j'ai eu un doublon de Badak sur un ticket comme ça, donc, si vous avez de la chance, en soi, c'est mieux que 200 pz d'élèves, mais ça dépend en fait, si vous comptez très peu invoquer, autant prendre le, ou les deux tickets, si vous comptez vraiment invoquer plus, gardez bien entendu vos pièces pour prendre des pz d'élèves, mais moi, oh, oh, oh non, oh, tu dégoûtes, oh, tu dégoûtes Vegeta, il nous a cassé notre espoir, bon, en soi, c'est pas trop mal, voilà, deux, deux step up, plus une multi, avec deux tickets, on aura eu deux LF, en Vegeta Blue, ça, ça fait plaisir, un virus, c'est chiant, et au final, en termes de sparking, bon, que j'ai pu dropper, parce que le reste, c'était 14 étoiles, mais Zama Black, c'est cool, Kale et Caulifla Jaune, c'est cool, sinon, c'est tout, parce que le reste, c'est 14 étoiles, ou injouable, donc, donc, voilà, pas des mauvaises invocations, mais on n'aura pas eu de nouveaux personnages, donc, c'est dommage, après, je m'en fiche un petit peu, c'est pas des persos, qui vont vous verser la méta, et c'est pas des persos que j'apprécie, outre mesure, donc, Osef, je garde mes 18 000 skristos, minimum, pour le prochain portail, en espérant que ce soit, un perso hype, ou pas un ultra, n'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous avez eu, dans l'espace commentaire, et surtout, si vous avez invoqué, et sinon, voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, si c'est pas déjà fait, moi, je vous donne rendez-vous, pour une prochaine vidéo de test, mais du coup, pas de test d'un nouveau personnage, parce que je n'en ai eu aucun, mais bon, Sous-titrage ST' 501